Ce qu'il faut éviter sur les réseaux sociaux, c'est de faire du contenu comme tout le monde. Dans cet épisode, je vais te montrer comment créer un collage esthétique pour attirer l'attention de ton audience. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Déjà, pourquoi le choix d'un collage ? Il faut savoir que ce soit dans le milieu de la mode ou du design, le collage est très utilisé. Par exemple, pour préparer un shooting ou créer une nouvelle collection, on crée tous un mood board. Et un mood board, c'est rien d'autre qu'un grand collage. Donc, faire un collage pour vos réseaux sociaux, c'est juste faire un branding autour de vous ou de votre marque. On passe à la partie tutoriel. Le premier collage que je vais faire, vous pouvez le reprendre si vous êtes influenceur ou vous souhaitez l'aide ou si vous aimez juste créer du bon contenu. L'idée, c'est de créer un collage esthétique autour d'un outfit. Ça peut être par exemple le look de votre jour. Donc, je vais vous montrer la photo que vous pouvez voir ici. C'est cet outfit-là à partir duquel je vais créer un collage. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Pinterest et chercher esthétique marron. L'idée, c'est de créer un collage autour des mêmes tons qu'il y a sur les couleurs d'outfit. Donc, c'est des tons marron et beige. Donc, on va chercher des images qui ressemblent à ça. Voilà, on y va. Donc, je vais aller dans Pinterest. On va chercher esthétique marron. Alors, maintenant, pour faire le collage, on va ouvrir l'application MeToo. On clique ensuite sur collage. On sélectionne toutes les photos. On y va. Donc, voilà. On vient de faire notre premier collage esthétique que vous pouvez, par exemple, mettre en story ou en poste. Le deuxième collage qu'on va faire, c'est, par exemple, si vous avez un e-commerce ou vous avez une marque. L'idée est de créer un total look autour d'un article. On y va. Donc, on fait la même chose. On ouvre MeToo et on sélectionne les articles. Ensuite, on clique sur Start. Et là, au lieu de poster, on va cliquer sur Pic Strip. Et là, vous allez voir que ça va vous créer une vidéo, quelque chose de très esthétique, que vous pouvez mettre, par exemple, en story. Voilà, on vient de voir ensemble comment faire un collage esthétique pour vos réseaux sociaux. Le seul conseil que je vais vous donner avant de vous quitter, c'est que de mettre du texte avant de publier votre collage, que ce soit en story ou en poste. Ça va rendre plus intéressant l'image et ça donne aussi des informations sur l'inspiration que vous avez eue. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501